A chaque arrivée de denrées alimentaires et de produits de première nécessité à l'abri, les habitants viennent aider pour le déchargement. Là on décharge le ravitaillement qu'on vient d'avoir de la Drésil à Saint-Dalmas, histoire de ravitailler tout le village, d'en vivre, à manger, couche, pour les enfants, tout ce qui est nécessaire pour survivre. Cet acheminement de dons qui a été fourni, ça nous touche directement, parce que c'est hallucinant, on n'en revient pas, on en a besoin, donc merci encore à tout le monde. Des produits ensuite redistribués au sein de cette épicerie solidaire. Ici, le matin, les habitants peuvent venir avec leur liste de courses se réapprovisionner. Nous avons eu de la chance parce qu'on a eu beaucoup de dons, donc en fait nous avons tous les produits, tout ce qui peut être demandé, nous avons autant de produits qu'une épicerie. Des habitants reconnaissants vers les donateurs et qui en retour se plient en quatre pour nourrir bénévoles et secouristes. Cet hôtel-restaurant est resté ouvert et leur sert le déjeuner tous les jours. Au menu ce midi, des plats préparés par une habitante du village qui souhaite rester anonyme. Jacqueline, aujourd'hui, nous a fait les sous-djels qui sont des spécialités brigasques. C'est des pâtes qu'elle a fait à la main, qu'elle a amenées pour que les bénévoles puissent manger. Et le gâteau roulé au Nutella qui se trouve ici. Voilà, c'est la solidarité. Si la commune et ses 500 habitants ont globalement été épargnés par les intempéries, les dégâts sur ces routes d'accès les maintiennent toujours coupés du monde. Alors les brigasques espèrent que les dons continueront tant que le village sera enclavé.